bonjour à tous aujourd'hui on va faire une vidéo pour essayer de faire un vivier vu que je pêche le carnassier alors c'est pas forcément pour que je garde le poisson ce que je garde pas le poisson les brochets les perches tout ça j'ai l'air mal au direct c'est surtout si vous voulez faire des concours de pêche bateau par exemple c'est obligatoire d'avoir un vivier adapté aux poissons qu'on pêche donc c'est pour pouvoir le mettre dedans et le temps que les commissaires ils viennent et puis mesure le poisson donc alors le truc si on va essayer je vais essayer de faire un vivier à moindre coût donc c'est à dire qu'en gros ce serait moins de moins allez on va dire pour pas se tromper moins de 30 euros donc un vivier pour moins de 30 euros pour un bateau n'importe quel bateau après vous verrez où vous le placerez moi je sais que j'ai un endroit où c'est que je vais le placer donc donc ça et juste avant je voulais vous montrer les quelques achats que j'ai fait à action que je vous dirai mon retour si ça vous intéresse donc j'ai acheté pour les sessions carp et compagnie j'ai acheté un c'est simple c'est un bidon de souple 10 litres j'ai acheté action 3 euros il me semble donc je regarderai en fait ce que j'étais pas sûr en l'achetant et que je vais falloir que je teste si ça c'est ça goûte pas et ça fuit pas parce que ça fait vraiment pas cher et je sais que normalement je les achetais plus 10 euros les trucs comme ça donc là 3 euros donc j'essayerai et je vous je vous dirai si c'est bien ou pas l'autre fois que j'ai été à action j'ai acheté deux boîtes comme ça je me disais ça pourra me servir pour la pêche pour les leurs et au final bon ben voilà donc j'ai acheté deux boîtes cela je les ai payé 90 99 centimes la boîte et au final j'en avais acheté deux et j'ai changé mes anciennes boîtes de pêche qui sont là donc elles étaient là et imposantes si vous voyez la taille tac et puis même l'épaisseur bon il n'y a pas de temps et au final j'en range vachement dans les petites donc un euro et en plus de ça franchement on peut tout ranger comme il faut donc ça bon j'ai plutôt rangé à ma sauce un tac tac celle là aussi je vais essayer de faire rapide quand même tac et je m'en suis je les ai trouvés tellement pratique j'ai été m'en reprendre deux de directement à action donc ça c'est 99 centimes la boîte à action donc là j'ai fini de ranger mes l'heure mais pour mettre dans le sang dans le sac à dos quand je suis en street fishing ou même juste on va dire je vais à pied avec ma canne à pêche au leur et je vais pêcher je mets ça dans un sac ou dans une poche et c'est beaucoup moins épais que comme grosse boîte donc ça oui bah pareil j'ai repris comme j'avais dit que j'allais en reprendre un autre j'ai été reprendre un autre trépied avec la télécommande que j'ai fait le je vous avais fait une autre vidéo tout dans le début là c'était sur laquelle assez l'inboxing des produits aliexpress et je vous avais présenté ça que j'ai acheté à action donc c'est 3 euros 50 ou je sais plus je regarde jamais trop les prix prix exactement mais ouais donc je m'en suis racheté une deuxième pour être sûr d'avoir d'en avoir un tout le temps l'autre il marche très bien encore cela que j'ai mis le même modèle que ça mais je la salade je vais le mettre de côté pour pour être sûr d'en avoir un autre donc voilà donc après là je parle et après je vais faire une vidéo et je vais essayer de faire filmer et je vais faire en accéléré donc voilà je pars sur une base pour mon vivier donc là c'est un bac que j'ai acheté à action pareil j'étais à action tout à l'heure je l'ai payé 6 euros 90 avec avec un couvercle donc c'est ça doit être 60 ou 70 litres 60 litres c'est marqué donc 60 donc ça tac tac fermé c'est ça qu'il faut au moins c'est fermé est ce que je vais faire en gros et ben je vais me faire une ouverture au dessus et moi je m'étais fabriqué un autre vivier mais je pense que ça aurait été ce que je dois faire une je dois faire une compétition en brocée amateur il n'y a pas de je suis pas un pro mais c'est juste pour mon plaisir personnel en septembre et j'avais un autre vivier mais plus en long c'était un gros saut et je pense que ça aurait pas été accepté parce que du coup il faut que ce soit adapté aux poissons donc du coup là vu que ça sera le brochet et compagnie bon ben voilà le temps qu'on appelle le commissaire et il arrive et tout bah ça c'est ça ça sera validé quoi donc l'idée donc ça j'avais acheté ça aussi sur aliexpress donc c'est une pompe je sais pas si vous la voyez pompe immergeable donc voyez elle a quelques temps quand même je vous raconte pas des conneries allez à l'été dans l'eau je suis juste un petit conseil même si un jour vous utilisez plus le vivier la pompe faut qu'elle soit immergée dans l'eau tout le temps en fait tant que c'est dans l'eau ça rouille pas ça abîme pas les engrenages et compagnie bon il n'y a pas d'engrenages mais les pièces mécaniques ça les abîme pas à partir du moment où vous sortez et puis que vous la stockez hors eau c'est là que ça commence à s'abîmer c'est l'air au final c'est quand c'est mouillé ben c'est l'air qui abîme ben c'est comme les choses immergées dans l'eau ça le bois immergé dans l'eau ça ne pourrit pas forcément dans le temps ça laisse ça le désagrège mais et c'est le bois mouillé quand on sort à l'extérieur que là du coup là il s'abîme il pourrit et il a attaqué donc voilà j'avais acheté ça entre 10 et 15 euros franchement ça marche hyper bien ça consomme rien du tout c'est en 12 volts merde et moi j'avais branché ça ça j'avais vous voyez c'est bricolé je pense que dans l'idéal il faut peut-être encore peut-être en mettre une de meilleure qualité bon c'est bien branché c'est sécurisé mais elle a vécu celle là donc voilà je branche ça dans mes prises 12 volts dans ma batterie de bateau qui alimente mon moteur avant et donc ça aspire là et ça fait un circuit fermé et le but avec le couvercle ça sera d'immerger la pompe et de faire un système avec le tuyau percé et puis que soit je vais le laisser couler en bout l'eau donc ça fera un circuit et donc ça va réoxygéner l'eau à chaque fois ou soit je vais blancher ici et je fais je vais faire des micro trous tout le long du tuyau pour que ça descende finalement que la pompe aspire là et que ça sorte toute l'eau sort ici en petit jet en micro jet petit jet que ça fasse de bas du mouvement d'eau et d'oxygène donc à voir du coup je vous fais ça en vidéo accélérée je pense que je sais pas trop comment procéder l'idéal est là le matériel est là mais après donc faut que je réfléchisse à tout ça donc voilà je vous fais en vidéo accélérée allez à plus bon déjà enlever avant de faire la vidéo accélérée commencez par enlever des roulettes sur le modèle que j'ai pris là il y a des roulettes forcément 60 litres de flotte c'est 60 kg donc juste sur les roulettes faut en plus ça sert à rien quoi le but c'est pas que hop là c'est enlevé le but c'est pas que le vivier il n'avise sur le bateau allez hop ça y est et je mettrais peut-être des patins petit dérapant où j'ai des j'ai des scratch je collerai des scratch peut-être je vais voir bon et je vais voir donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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